Bonjour, bienvenue à ce 90e épisode de Vite Pasteur. Et oui, je suis de retour de vacances, tout s'est bien déroulé. Nous avons entre autres loué un chalet situé entre Victoriaville et Thetford Mind, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de la province du Québec. Nous avons fait un peu de tourisme, mais surtout, nous nous sommes reposés. Juste pour vous donner une idée, il n'y avait pas de signal téléphonique où nous habitions. Il fallait marcher un peu sur la rue et essayer de trouver un signal un peu comme ça. Donc, c'était un moment parfait pour décrocher. Et aussi, avant que vous me passez le commentaire, eh bien oui, j'ai maintenant une barbe. Pourquoi? Pof! Je dois avouer que c'est la première fois en 52 ans que j'essaie d'avoir une barbe. J'essaie vraiment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est une expérience. Alors, oui, je reprends les activités progressivement. Parmi les choses que souvent un pasteur doit faire au retour de vacances, c'est de la planification. Par exemple, il fallait planifier les lectures bibliques pour les prochaines semaines. Il fallait mettre le site Internet à jour. On n'a pas de bénévoles qui s'occupent du site Internet. Alors, je suis allé. Je n'ai rien fait durant mes vacances, promis. Mais à mon retour, je suis rentré nettoyer les choses qui n'étaient plus pertinentes, les activités passées, des choses comme ça. J'ai aussi à préparer deux services religieux pour dimanche prochain parce que j'ai accepté de remplacer une collègue dimanche matin, le 4 septembre. Et comme c'est en anglais, c'est deux ordres du culte, deux messages similaires, mais pas tout à fait pareils parce que le contexte est différent et surtout la langue est différente. Ça va de soi. Aussi cette semaine, jeudi matin pour être plus précis, j'ai enregistré un pilote de notre projet de podcast de balado-diffusion avec ma co-animatrice Joanne Chara-Sancho. Ne me demandez pas quand vous pourrez l'écouter. L'épisode ne sera pas diffusé. Le but d'un épisode pilote, comme à la télé, comme à la radio, c'est d'apprendre à travailler ensemble. C'est de faire toutes les erreurs possibles et imaginables afin que lorsqu'on va arriver aux vrais épisodes, tout sera meilleur. Je sais que ça va prendre quand même quelques épisodes avant qu'on trouve notre style, notre aire d'aller, qu'on soit confortable, qu'on établisse une complicité. C'est pour ça que je dis que les premiers épisodes vont être meilleurs que le pilote, mais qui ne seront pas nécessairement bons ou parfaits. Mais quand même, c'est un moment que je trouve très intéressant, un moment où je peux appeler à apprendre beaucoup de choses au niveau technique, apprendre à jouer avec ce nouvel outil de ministère. Et le but, c'est d'arriver à quelque chose qui est présentable. Je dois avouer que lorsque j'ai commencé à penser à ce projet, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, en novembre dernier, c'était un peu vague dans ma tête. Je savais c'était quoi un podcast, une baladeo-diffusion, mais tout ce qui était technique, préparation, organisation, c'était très flou. Cependant, on est arrivé à l'étape où ça devient vraiment plus concret, plus structuré. On établit des horaires d'enregistrement. Et c'est très stimulant, c'est très encourageant de voir cette idée un peu sortie, bon, de nulle part, sortie de mon cerveau, mais de prendre forme et de voir qu'il y a des gens qui semblent intéressés à entendre ce que deux pasteurs ont à dire au sujet de la foi, de la spiritualité, sur des questions que les gens se demandent, des questions de tous les jours. Le prochain défi sera d'apprendre à gérer mon horaire. Lorsque je suis très excité au sujet d'un nouveau projet, j'ai tendance à mettre beaucoup d'heures, maintenant, immédiatement, mais il ne faut pas que j'oublie mes autres projets, et mes autres engagements. Ça va venir, c'est une question d'équilibre, mais j'ai assez d'expérience de vie pour savoir que je suis un peu comme ça. Donc, ça va venir. J'espère que vous avez eu un beau mois d'août. J'espère que vous avez pu en profiter un peu, que vous travailliez ou non, ou que vous êtes à la retraite. Je sais qu'il y a eu beaucoup de vagues de chaleur, d'épisodes climatiques un peu partout d'où vous m'écoutez. J'espère que cela ne vous a pas trop affecté, que vous avez pu vous reposer un peu, profiter un peu du beau temps, que vous avez rechargé un peu vos batteries pour être prêts à se lancer progressivement dans l'automne. J'espère qu'on va se voir ou qu'on va se parler d'une manière ou d'une autre très bientôt. J'espère qu'on va continuer ce dialogue qu'on a, qui me nourrit beaucoup. J'adore avoir de vos nouvelles. Mais d'ici la prochaine fois, encore une fois, faites attention à vous. et prenez soin de vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada